Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la finition, comment bien finir dans FIFA Je vais tout simplement vous montrer les meilleures techniques pour finir dans chacune des situations De loin, de près, face à face, tout ça Parce que pour quelques-uns ça peut être un peu compliqué Puisque plusieurs mécaniques ont changé cette année et la méta avec Donc sans plus tarder les gars, moi je vous donne tout gratuitement Je m'attends rien au retour mais un petit like, ça fait plaisir les gars Et l'abonnement pour le retour sans gars, ça motivera pour faire d'autres tutos bien sûr Restez à l'affût, c'est pour très bientôt et sans plus tarder, c'est parti Bien sûr les gars, avant de passer vers les techniques de finition, il y a quelques paramètres à changer Dans les paramètres manette, personnaliser, paramètre, ensuite personnaliser commande Donc les gars, il y a deux trucs à changer Premièrement c'est la finition synchronisée Pour ce paramètre, si vous êtes débutant avec le timing, je vous conseille de le désactiver bien sûr Puisque cette année il y a plusieurs techniques de tir pour maquer, de loin, etc Donc le risque d'avoir un timing vert pour maquer n'est pas très intéressant à prendre Surtout si vous avez une mauvaise connexion Mais attention, c'est toujours un plus de l'avoir activé puisque ça vous garantira quelques buts Par exemple les face à face Ça va vous donner un petit boost de puissance et de précision comme on le sait tous Mais cette année c'est un peu minime quoi Parce qu'on va prendre toutes les nouvelles techniques de finition C'est ce qui importe le plus dans ce début de finition Bref, pour le deuxième paramètre, je vais le laisser après les gars Maintenant on passe vers la première technique de tir, c'est parti Les tirs à raté, je voulais commencer par celle-là les gars Parce qu'aller retravailler cette année Les tirs à raté sont plus efficaces que les années dernières Et aussi les commandes de ces tirs ont été totalement changés Les années dernières, on les faisait avec L1, R1 et tir Cette année, c'est pas du tout le cas Maintenant il faudra juste charger moins de 40% de bar de puissance Pour que le tir soit automatiquement un tir à raté, rasant Charger à peu près 1 à 1,5 bar de puissance C'est comme ça que le tir va être à raté Franchement j'aime beaucoup ce changement Il est plus en moins réaliste, très facile à faire en plus Et d'ailleurs ça marche pas uniquement avec les tirs normaux les gars On peut le faire avec les tirs en finesse Ce qui était très compliqué à faire les années dernières Mais aussi avec les nouvelles mécaniques des tirs puissants J'étais un peu près là, oui Ces tirs là sont efficaces plus ou moins dans la surface les gars Et surtout dans les situations de 1v1 avec le goal On fait comme ça une barre, une barre et demie, même pas Et le gardien va être battu très facilement J'ai pu essayer ça dans les matchs rivaux et tout Franchement dans n'importe quelle langue Juste croiser et vraiment espérer que ça rentre Et d'ailleurs il faut plus ou moins bien viser cette année Parce que le joueur peut rater parfois le cadre facilement D'ailleurs c'est efficace pour les croisés Mais aussi pour les tirs directs, premier poteau Si vous êtes avec un gaucher, ça dépend du pied fort du joueur d'ailleurs Et c'est efficace aussi, surtout dans la surface et rien d'autre Si on est un peu loin, l'efficacité va diminuer Parce que le gardien peut l'arrêter avec ses pieds Alors faites attention, parce qu'il y a d'autres techniques pour ça Mais avant ça les gars, petit mot du sponsor de la chaîne Si tu cherches des crédits pas chers pour le début de FIFA 23 Je te conseille le site IGVOLT L'un des moins chers du marché, les plus fiables et les plus rapides en livraison Et avec le code BARIEX, vous aurez 6% de réduction Toutes les infos sont en description Les tirs en finesse les gars, ils ont été totalement nerfés Oui les gars, je crois que vous l'avez remarqué tous Par contre, il reste toujours efficace dans quelques situations D'ailleurs, comment le faire ? On va commencer avec ça C'est R1 en même temps du tir Et bien sûr, c'est conseillé de le faire avec le pied fort du joueur Sinon, oui, la précision va encore diminuer après le nerf D'ailleurs, avec mon premier tir en finesse cette année J'ai remarqué que la balle va plus en moins en milieu des cages Sinon, elle va rater totalement le cadre si vous visez pas bien Et si vous êtes avec, bien sûr, le mauvais pied du joueur et tout ça Un autre truc, les tirs en finesse sont très sensibles à la puissance Donc si vous chargez un peu plus qu'il faut Le tir va être vraiment dévissé Il va prendre la hauteur La précision ne va pas être là Malheureusement, c'est ça Par contre, il y a toujours une petite utilité à ce tir A ne pas négliger d'ailleurs C'est dans le cas où vous rentrez depuis l'aile C'est-à-dire, si on est avec un droitier sur l'aile Et on veut rentrer en surface Avec un geste technique ou juste des dribbles simples On peut en relais d'ici C'est très efficace cette année Pour ça, il faudra toujours avoir l'angle, bien sûr 90 degrés des buts Ou bien 45 degrés des buts Comme ça On va latéralement Et on fait le tir en finesse Et tout ça pour avoir la puissance et la précision maximale pour le tir Et pour ça, il faut charger à peu près 3 barres de puissance Si vous êtes hors surface Et toujours en surface, les gars Il faut charger à peu près 2,5 maximum Ne chargez pas trop, sinon la balle va s'envoler D'ailleurs, pour ne pas oublier Pour tous les tirs, les gars Si vous voulez avoir un peu plus de précision Et garantir le but Il faudra ralentir Lâcher le bouton de la vitesse, bien sûr Ça beaucoup de monde le néglige Mais c'est toujours très important de ralentir Une seconde, même pas Juste lâcher le bouton de la vitesse Et essayer de tirer Et vous allez remarquer la différence Bref, les tirs en finesse Nerfés, mais toujours là Toujours là, les gars Prochaine technique Les tirs puissants La nouvelle mécanique de ce FIFA, les gars Franchement, je kiffe C'est pas pour vous, mais Il manquait vraiment une vitesse sur les tirs dans FIFA Qui les rend plus réalistes Et enfin, on les a eu Et d'ailleurs, les gars Vous imaginez même pas ce qu'on peut marquer Avec ce type de tir Choquant Des frappes vraiment lointaines Avec les bons joueurs Ça rentre Et j'aime ça Parce que dans ma vraie vie Ça peut arriver Et là, on est dans un jeu Alors, on part pas trop, s'il vous plaît Comment la faire Cette belle technique de tir L1, R1 Et on tire Ça remplace les tirs à terre Des années dernières Et si vous le faites bien Vous allez voir un petit zoom De la caméra Comme ça D'ailleurs, j'ai raté Et c'est pour une raison Avant de passer par ça, les gars Si vous voulez désactiver Les zooms de la caméra Vous allez toujours remarquer Que le joueur va prendre Un peu de temps pour tirer Et c'est là où vous saurez Que votre joueur a fait le bon tir Vous allez dans le menu principal Paramètres de jeu Caméra Descendez en bas Et vous allez trouver Le zoom du tir puissant Que vous pouvez désactiver Parce que quand l'adversaire le fait Et qu'il fait un tir Qu'un sale après Ça peut être gênant Perso, je vais le garder Peut être votre choix Revenons sur le tir Il faudra bien noter Dans votre tête Que les tirs sont manuels Donc il faudra bien viser les cages Sinon le tir Va être complètement divisé, les gars Regardez bien C'est comme les jeux de tir Il faudra un peu de viser Moi je suis pas joueur manette Donc ça va être compliqué Deuxième truc C'est que les tirs sont un peu longs Pour se déclencher les gars C'est normal Le joueur va prendre un peu de temps Pour un petit tir puissant Donc il faudra faire un petit dribble Ou trouver un espace ouvert Pour éviter que le tir soit contré Bien sûr ne le faites surtout pas Si un défenseur ou un gardien Est près de vous Pour que les face à face les gars Le gardien va l'intercepter Tranquillement D'ailleurs mettez à peu près 3 barres de puissance De n'importe quelle distance Pour ce tir là 2,5 à peu près en surface Une barre aux alentours de la surface Ou bien surtout dans la surface C'est des tirs méta À apprendre Et à maîtriser au plus vite Maintenant les gars C'est pas une technique de tir Mais un paramètre à changer Je sais que la plupart des gens Qui ont fait un tuto Sur la finition lanzapée Et moi j'ai vu dans les pitch notes Revenant au paramètre manette C'est l'assistance des tirs les gars Tout le monde le met sur assisté Ça c'est clair Tous vos tirs seront systématiquement cadrés Mais attention les gars EA a vraiment tout changé En termes de tirs semi-assistés et manuels Mais surtout les semi-assistés Le petit bémol C'est qu'on doit viser les cages Comme le tir puissant Pour bien cadrer vos tirs Sinon la balle va être hors cadre Mais les gars Je vois beaucoup de prosuites Vers ce paramètre Qui était pas du tout efficace Dans les anciens FIFA Mais comme j'ai dit Cette année EA a totalement changé Les tirs semi-assistés Et je peux vous garantir Que ça vaudra la peine de l'essayer Donc même si c'est compliqué à mettre Mais si vous avez le skill gap Et l'habilité d'être Vraiment très précis Avec le stick gauche Vous serez largement récompensé Deux fois plus de précision Que les tirs normaux assistés Et vous aurez plus de chances De marquer vos tirs Petite note semi-assistés C'est pas du tout comme manuel C'est pas comme les tirs puissants Donc n'aie pas trop peur Si vous visez hors cadre Vraiment Regardez bien Il a été plus ou moins cadré Et là pas du tout Donc mon petit conseil ici Pour les débutants de ce paramètre C'est de viser au milieu des cages Tirez vers le gardien Pour bien avoir l'idée du tir Ensuite à chaque fois Apprenez à bien aim A droite ou à gauche du but Vous avez les jeux techniques Comme je fais actuellement Et l'arène Pour bien l'essayer Avant de passer vers Les footchamps et les matchs importants Essayez ça Franchement ça vaudra la peine Même si vous galérez Forcez-vous à chaque fois Pour bien viser les cages Et vous allez vraiment voir la différence Et je trouve la liberté De placer vos tirs Là où vous voulez Avant dernière technique Les tirs extérieurs du pied Sur deux montes Les années dernières Il fallait un certain angle Et viser l'extérieur des cages Pour que ça marche Une fois sur trois ou quatre Cette année Vous pouvez faire l'effet trivia A chaque fois Avec le bouton L2 Plus tir Même bouton qui est tir intuitif Donc c'est juste Le petit bémol de ça Si vous voulez avoir Les extérieurs du pied La plupart du temps Il faut charger plus de 50% De barre de puissance Qu'il faut charger un peu plus Et pour bien les marquer Les gars Visez toujours Le poteau le plus loin Bien sûr ça marche Avec le poteau le plus près Si vous êtes par exemple Comme ça tout droit Ça va vous donner Plus d'effet Que les tirs normaux Et ça va vraiment Éviter le goal Ça va vraiment Être bien placé aussi Et d'ailleurs C'est l'une des meilleures techniques Aussi pour marquer de loin On les a vus les années dernières C'était vraiment très méta Mais dur à faire Dans les consoles next gen Mais sur les old gen Ça C'était facile Bref vraiment Si vous trouvez un angle ouvert Les gars N'hésitez pas à la faire Bon si vous êtes avec un gaucher Dans le côté gauche du terrain C'est à dire comme ça Avec Missy Et bah vous visez le poteau le plus loin Et ça va faire un effet de fou Retombant En finesse Tout ça Et si vous êtes avec un droitier Comme un batte-pé ici Faites l'inverse tout simplement On peut le faire aussi En marchant Qu'en sprintant Donc là Il va le faire tranquillement Et si on sprint Il va le faire un peu différemment Il va être un peu plus puissant Et moins placé Moins en finesse quoi On a un petit bonus Je sais que vous le savez pas Ça marche aussi avec les centres Les passes en profondeur Les passes normales Faites-vous plaisir avec cette technique C'est le beau jeu Prochaine technique Les tirs normaux On est redevenu à la normale Après toutes ces techniques spéciales Les tirs normaux Ça reste vraiment très très efficace Et vraiment à ne pas négliger Aux alentours de la surface Et surtout en surface Les tirs normaux Ça reste très très efficace L'une des meilleures techniques cette année Mais bien sûr Il faut bien tirer avec le pifard du joueur Mettre la bonne puissance De 2 bar et demi A 3 bar de puissance Si on est un peu loin Vous pouvez aller jusqu'à 3 bar et demi Bien sûr Et en surface Elle remplace plus ou moins Les tirs en finesse Donc privilégiez toujours Les tirs normaux Plus que les tirs en finesse En surface D'ailleurs même de loin Ça peut rentrer Mais je préfère toujours Les tirs puissants D'ailleurs les gars Bien sûr Comme d'habitude On a toujours les 1v1 Avec le gardien Avec le ball roll Tout simplement Toujours très efficace Et rapide à faire Mais parfois Il y a un bug Où le gardien Prend le dessus Sur la balle Même si vous faites tout parfaitement Mais c'est rare que ça arrive Donc on a aussi cette technique De fin de tir Pour drivler le gardien aussi S'il sort J'ai déjà fait un tuto sur ça N'hésitez pas à le voir En haut droit de l'écran Alors tous les tutoriels Que j'ai fait jusqu'à maintenant Sont là L'autre technique Que j'ai oublié C'est les lobes Les lobes sont aussi efficaces Que l'année dernière Donc faites-les Si le gardien sort de ses cages Plus ou moins S'il sort de ce carré là Vous pouvez vous régaler avec Tout simplement On a aussi les nouvelles Têtes plongeantes Ça a beaucoup de monde L'en zappé Et ça arrive à automatiquement Ne vous inquiétez pas Mais avec les têtes Il faut viser les cages Les semi-assistés d'ailleurs Faut bien le noter On a aussi les tirs intuitifs Acrobatiques Et tout ça Ça sera pour une prochaine vidéo Donc on récapitule Mettez en tête Que les tirs normaux Sont toujours L'une des meilleures techniques Pour finir En faisant entre la surface Et en surface Face à face aussi Donc en globalité C'est ça Les tirs rasons Ce sont les meilleurs tirs à faire Une barre, une barre et demie De puissance Pour les face à face C'est vraiment très très efficace Et les quaresma les gars Pour le beau jeu Et pour les situations Où votre joueur N'est pas avec son pied fort Vous pouvez les mettre Si vous avez un petit angle ouvert N'hésitez pas Donc voilà C'était tout pour le tuto finition J'espère que c'était court J'espère que c'était clair Surtout Pensez à liker la vidéo Et de vous abonner Surtout les gars En activant la cloche Pour ne rien rater Et il ne me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Et ciao tout le monde Abonne-toi frérot